Connais-tu vraiment les animaux, ton chat ou ton chien ? Pourquoi notre survie est-elle liée aux vers de terre ou aux planctons ? Comment inventer d'autres manières de cohabiter avec les animaux avant qu'ils ne soient trop tard ? Bienvenue dans Soif de Sens, des histoires d'humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire pour t'aider à toi incarner le changement. Et aujourd'hui, on accueille Marc Mortellemans pour parler des animaux et du vivant non-humain. Salut Marc ! Salut Pierre ! Avant de commencer, cet épisode fait partie du Podcaston, un événement caritatif entre le Téléthon et le Z-Event. Pendant 7 jours, 300 podcasters ou plus se mobilisent pour sensibiliser et récolter des fonds pour l'association de leur choix. Moi, je voulais vous parler d'animaux et de biodiversité, d'où cet épisode avec Marc de l'association Baleines sous Gravillon. Mais je vous reparle du Podcaston à la fin de cet épisode. Alors Marc, je te présente en 10 secondes, t'es journaliste et après avoir été guide de haut de montagne et aussi plongeur sous-marin, t'as lancé l'association Baleines sous Gravillon pour raconter et défendre le vivant avec principalement de nombreux podcasts sur la biodiversité, dont le plus gros, qui s'appelle aussi Baleines sous Gravillon, qui présente en détail les grandes familles du vivant racontées par les meilleurs experts, avec par exemple l'ancien bras droit du commandant Cousteau qui te parle de cachalot ou un jeune spécialiste des rapaces qui raconte les 23 espèces de vautours. Et voilà, certains invités en commun avec soif de sens comme Steve Shepard, Marie-Monique Robin ou Pierre Rigaud. Et pour commencer, c'est qu'en écoutant parler tous les experts sur ton podcast, tes podcasts parlés d'animaux, le premier truc qui me saute aux yeux, c'est mon ignorance, c'est notre ignorance. On n'a aucune idée à quel point tout est lié. Toi, pourquoi est-ce que ça te tient à cœur qu'on se reconnecte au vivant et qu'on le comprenne mieux ? Je suis un amoureux du vivant. Moi, si tu veux, quand j'étais môme, je passais un temps infini à traîner dans la forêt, dans les mares. Il y avait des mares à côté de là où j'habitais. Oui, j'ai passé trois heures à regarder une feuille d'arbre. Voilà, c'est ça. Le plus beau compliment qu'on ne m'ait jamais fait, c'est une de mes ex qui m'avait dit d'un air mi-moqueur, mi-amoureux, toi, tu serais capable de passer trois heures à regarder un brin d'herbe. C'est à peine exagéré, c'est un peu ça. Mais j'ai déjà un peu oublié ta question. Pourquoi ça te tient à cœur ? Pour moi, il n'y a rien de plus précieux sur Terre que ce qui vit. Et ce qui vit sur Terre, il n'y a pas que nous. Tu vois, il y a toutes sortes de bestioles. Il y a évidemment les bestioles que personne n'aime, les araignées, les moustiques, les serpents, que sais-je. Il y a toutes les bêtes, les animaux que les gens aiment davantage. Les baleines, les pandas, les aigles. En fait, à l'inverse, moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi les gens ne sont pas plus connectés à ce vivant. Pourquoi sortis des petits chiens-chiens à sa mère ou éventuellement de ce qu'on mange ou des fameux chats qui posent problème en France ? Si tu veux, on y reviendra. Mais tu vois, pourquoi le vivant n'est respecté que dès lors qu'il est plus ou moins décoratif ou utile ? Pour moi, il est archi évident que même des animaux dont on ne perçoit pas immédiatement l'utilité ont le droit de vivre. Tu vois, c'est aussi con que ça. Tu vois, c'est la chanson des nuls sur les insectes. Les insectes sont nos amis. Il faut les aimer aussi. Je ne sais pas si tu l'as... Non, mais... J'ai l'impression que tout notre rapport au vivant, il est quand même assez fucked up. Tu expliques qu'à la préhistoire, les humains et notre bétail ont représenté 4% du monde vivant et les animaux sauvages, c'était 96%. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On a colonisé la planète avec notre bétail et il n'y a presque plus d'animaux sauvages. Et en fait, on fait comme si la nature, entre guillemets, je sais que tu n'aimes pas ce mot et tu as raison, c'était un décor ou un stock de ressources. On parle de stock pour le bétail, les stocks de poissons, etc. On les massacre à coups de pesticides, de déforestation ou de bétonisation. Alors que sans eux, on meurt en fait. Les pollinisateurs, ils nous nourrissent. Les vers de terre, ils favorisent les récoltes en aérant le sol. Le plancton et la forêt fabriquent notre oxygène. Pour toi, comment est-ce qu'on peut remettre le vivant au centre de notre vision du monde ? Ah, tu commences très fort. Tout simplement, je pense en reconnectant le vivant à nous, parce que ce lien s'est perdu. Comme le titre de mon podcast l'indique, Baleine sous gravillon, l'aventure est au coin de la rue, l'émerveillement est au coin de la rue. Et si tu veux, la phrase, clé de voûte finalement de tout ce qu'on fait, je dis nous parce qu'on a toute une équipe de bénévoles que je salue tous d'ailleurs au passage. Je l'ai piqué au commandant Cousteau qui a dit on aime ce qui nous a émerveillés et on protège ce qu'on aime. Ce qui me désespère en fait, en plus du fait que le vivant est en train de disparaître, il n'y a aucune empathie non plus pour le sort du vivant en général. Que ce soit le vivant sauvage ou le vivant domestique. Les animaux qu'on mange, même les animaux domestiques, etc. C'est ce fameux constat que fait Cyril Dion, que font beaucoup d'autres. Que les mômes aujourd'hui, les enfants, ils sont incapables de te citer et de te montrer cinq espèces d'arbres ou quelques poissons de rivière. Tu vois, le lien s'est perdu. De par le temps, que ce soit au Moyen-Âge, dans l'Antiquité et encore plus dans la préhistoire, le lien au vivant était beaucoup plus fort. Les gens devaient se chasser pour se nourrir, etc. Ils devaient connaître les animaux pour s'en protéger, etc. Il y a la fameuse domestication du loup que je raconte sur France Culture ou dans nos podcasts. Bref, tu vois, le rapport au vivant, c'est perdu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un Français sur cent qui s'émerveille du fait qu'un oiseau chante. Il n'y a pas un Français sur mille qui va chercher le nom de cet oiseau. Je vais te laisser poser une question parce que sinon je pars déjà dans un tunnel. Je pense qu'il y a quand même plus qu'une personne sur cent qui s'émerveille des oiseaux. En effet, mais c'est juste pour te dire que les animaux, pour la plupart des gens, c'est des bestioles. Mais moi, les yeux dans les yeux, pour moi, il n'y a pas de plus grande priorité sur Terre, dans ma vie en tout cas, que de se reconnecter avec le vivant. Tu l'as dit tout à l'heure, on en dépend complètement. Les pollinisateurs, si on n'est que utilitariste, ce qui n'est pas non plus forcément mon cas, mais on en a besoin. Tu vois, quand tu discutes avec les gens qui gèrent les centres de soins faune sauvage et qui t'expliquent le genre d'appels qu'ils reçoivent, l'immense majorité des appels, les gens qui appellent pour dire « Ah, j'ai des nids d'hirondelles sur mes façades, les fientes, ça salit. » « Comment je peux détruire les nids ? » « Comment je peux m'en débarrasser sans trop les faire souffrir ? » Ce genre de questions. Les maisons, aujourd'hui, sont des déserts pour les animaux. Les architectes construisent des maisons, des bâtiments qui sont totalement hermétiques. Les oiseaux, tous les petits mammifères, même les insectes, ne peuvent plus y pénétrer facilement. Donc, ce qui était nos colocataires de vivants ne sont plus du tout nos colocataires. Tu vas nous faire déprimer à vitesse grandir. Non, je vais te raconter plein de belles histoires, tu vas voir. Avant de creuser davantage, comment cohabiter mieux avec ces animaux et réinventer notre rapport aux vivants ? J'en fiche qu'on fasse un zoom sur un ou deux animaux pour illustrer à quel point on les connaît mal et mieux comprendre justement comment nos destins sont liés. Par exemple, en France, un foyer sur trois a un chat. Et le chat est un super exemple du fait que, grosso modo, effectivement, même si on n'est pas très proactif, la majorité des gens aiment les animaux et sont sensibles à la cause animale. Mais en fait, en ayant un chat, on détruit la biodiversité sans faire exprès. Tu peux nous parler du chat ? Avec plaisir, c'est un vrai sujet. Tu ne vas pas te faire des copains, et on ne va pas se faire des copains en disant ce que je vais dire maintenant. Mais d'emblée, je te précise tout de suite que tout ce que je dis, c'est évidemment ce que disent les scientifiques. J'invite tout le monde à vérifier tout ce que je vais dire. Alors, tu as dit qu'un foyer sur trois, il y a un chat. Il y a un ou plusieurs chats dans un foyer sur trois. Oui, au moins un chat. Il y a 15 millions de chats en France. On a fait quatre épisodes dessus avec Antoine Adam. C'est un écologue, il est écologue de métier. Il m'a apporté ce sujet sur un plateau. Il avait fait toutes les recherches et tout. Et donc, c'est une émission qui est très renseignée, ce qu'on a fait. Renseignée scientifiquement. On n'était pas là pour donner notre avis. J'ai fait l'historique du chat depuis l'Antiquité. C'est intéressant d'ailleurs. On ne va peut-être pas remonter jusque-là. Mais le chat n'a pas toujours été en odeur de sainteté à travers les époques, à travers les âges en France et dans le monde. Tu sais, le chat était très associé aux sorcières à une époque et tout. Et donc, le chat, ça ne fait que quelques siècles qu'il est si aimé et que c'est devenu le premier de nos animaux domestiques. Il ne faut pas dire du mal des chats. En France, tu te fais tout de suite défoncer. Le problème des 15 millions de chats en France, il est multiple en fait. Le principal problème, c'est que quand tu as un chat chez toi et qu'il va de rouille en liberté, dans ton jardin, mais d'évidence, il va dans le jardin de tes voisins, il va partout où il veut, etc. Et donc, un chat dans un jardin, en fait, c'est un destructeur, c'est un exterminateur de toute la petite biodive du quotidien. Il y a une grande partie d'oiseaux là-dedans, les petites mésanges. Et tu vois, c'est là qu'on atteint ce point de dissonance cognitive totale. Ça veut dire que personne n'a envie de flinguer les oiseaux. Mais malheureusement, tous ces propriétaires de chats qui ne font pas gaffe, parce qu'il y en a quand même qui font gaffe, ils ne font rien. Enfin, tu vois, il y a des moyens d'empêcher les chats de tuer les oiseaux. Tu peux leur mettre, par exemple, un petit collier avec un petit grelot. Mais là, les propriétaires disent, ah oui, mais non, parce que ça va lui casser les oreilles, ça va la gasser, ça va le faire mal, tu vois. Et apparemment, scientifiquement, non, c'est ça ? Scientifiquement, ce n'est pas si gênant pour les chats d'avoir un grelot, ils s'y habituent. C'est que comme tous ces gens qui habitent à côté d'une voie ferrée ou tu vois, d'un endroit qui est très bruyant, notre cerveau, comme celui des chats, est très capable de faire ce qu'on appelle un phénomène d'habituation. C'est-à-dire qu'en fait, le cerveau filtre à un moment un bruit qui est omniprésent et chiant. C'est montrer scientifiquement que le grelot ne va pas, comment dire, énerver le chat ou le rendre dépressif ou etc. Maintenant, oui, tu disais quelques chiffres. Ce qu'on voit des proies que nous rapportent nos chats, c'est que 10% de ce qu'il va tuer. Et typiquement, juste mettre un grelot, déjà, ça réduit de moitié les animaux qu'il va tuer. Et en fait, moi, je n'aime pas moins les chats. Enfin, tu vois, j'aime bien les chats. Le problème, ce n'est pas les chats eux-mêmes. C'est bien sûr les gens qui ont des chats, les propriétaires de chats. Évidemment que le chat en lui-même, il n'a rien demandé. Je ne t'ai pas détaillé. Donc, les chats, ils détruisent les autres. En plus, c'est par jeu, tu vois. Enfin, c'est par jeu, c'est par instinct. Oui, ce n'est pas pour se nourrir. Tu ne peux pas retirer l'instinct du chat. En fait, les chats consomment une portion infime de ce qu'ils tuent. Ils tuent par instinct. Donc, ils tuent les oiseaux. Ils tuent tous les micro-mammifères type. Alors, quand c'est des rats et des souris, personne ne va s'en émouvoir. Mais quand c'est des écureuils, quand c'est d'autres petits mammifères, des loirs, des léraux, tu sais, qui ne se portent déjà pas trop bien, en fait. Un chat, c'est très intelligent. Tu vois, un chat qui repère un trou d'envol de chauve-souris, il est capable de flinguer une colonie en une ou deux semaines. Tu as entendu parler que les chauve-souris en France, elles sont, alors là, pour le coup, elles sont très utiles. Qui nous débarrasse des moustiques ? Enfin, qui régule les populations d'insectes ? Ce que tu évoquais tout à l'heure, oui. Évitez de nourrir des oiseaux si vous avez un chat, quoi. Enfin, vous allez juste les mener... Ah oui, alors ceux qui mettent des boules de graisse et qui ont un, deux ou plusieurs chats dans leur jardin, enfin, c'est... Un autre animal qu'on connaît mal, ce sont les chauve-souris. En t'écoutant, je ne savais pas du tout que ça venait de là, mais effectivement, j'ai appris qu'il y a vraiment trois espèces de chauve-souris qui se nourrissent de sang. Ça, c'est plus pour l'anecdote côté vampire. Mais comme tous les prédateurs, en fait, c'est très utile pour réguler, notamment les moustiques. Et donc, comme beaucoup d'espèces qui sont chassées de leur habitat naturel, soit parce qu'on artificialise la surface d'un département tous les sept ans, parce qu'on fragmente leur territoire avec des routes, elles logent souvent dans les toits des maisons ou des granges parce qu'on les a chassées de leur habitat naturel. Mais en fait, il ne faut pas les déloger, notamment parce qu'on peut les tuer si on les réveille, par exemple, pendant qu'elles hibernent et qu'elles n'ont aucune énergie. Et en fait, que ce soit les chauve-souris ou les chats, je suis marqué par ce fossé entre l'image culturelle ultra simpliste, soit à l'extrême positif des chats trop mignons, soit à l'extrême négatif des chauve-souris vampires ou du méchant loup, par exemple. Alors que c'est un monde de complexité et d'interdépendance, quoi. Et là, c'était deux exemples, mais c'est pareil pour le loup, le requin, le ver de terre, le lierre, les arbres, etc. Alors, tu ne m'as pas posé de question. Non, je ne m'as pas posé de question. Je ne sais pas si tu veux rebondir sur la chauve-souris ou sur ce que je veux dire. Oui, oui, on peut dire un mot sur la chauve-souris. Alors, les trois espèces de vampires dont tu parles n'existent pas ni en France ni en Europe. Ces trois espèces-là vivent en Amérique du Sud, au Brésil. Elles se nourrissent du sang du bétail. Mais tout est fascinant à tous les niveaux. C'est-à-dire que si on reste sur les vampires, le truc fascinant, c'est que les chauves-souris se partagent le sang. En une nuit, il y en a qui vont réussir à trouver du sang et il y en a qui ne vont pas réussir. Ce qui est intéressant de constater, c'est que les chauves-souris se partagent. Enfin, celles qui ont réussi à trouver du sang le partagent, entre guillemets, avec leurs copines. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est qu'elles ne le partagent pas, ou moins, avec justement les égoïstes et les crevardes. Tu vois, ça, c'est une leçon du monde animal qui est absolument fantastique. Les chiroptères, les chauves-souris, sont des animaux vraiment très intéressants. Je pourrais évidemment, j'aurais envie de t'en parler pendant des heures. Mais tu vois, elles portent le nom souris dans leur nom, mais elles sont très différentes des souris. C'est-à-dire, le problème des chauves-souris, c'est qu'elles font un seul petit par an ou tous les deux ans. Et donc, l'exemple que je te donnais tout à l'heure du chat qui détruit toute une colonie de chauves-souris, la colonie va mettre énormément de temps à se reconstituer. Tu vois, en fait... Ça dit combien de temps, une chauve-souris ? Alors, c'est une très bonne question, Pierre. Une chauve-souris peut vivre, pas toute, mais jusqu'à 40 ans. Alors qu'une souris, ça vit très peu de temps. Une souris, ça vit un, deux, trois ans. Tu vois, max. Et puis, il y a l'histoire du sonar. Tu vois, les chauves-souris sont capables non seulement de voler dans l'obscurité totale, grâce à leur fameux sonar, un peu comme les baleines, c'est le même principe. Elles envoient des ultrasons qu'elles analysent et elles dessinent un paysage sonore. C'est d'une poésie infinie. Je crois qu'une chauve-souris est capable de déceler quelque chose de l'épaisseur d'un cheveu à 5 mètres. C'est-à-dire qu'elle va percevoir le cheveu à 5 mètres. C'est difficile de prendre des chauves-souris dans des filets, par exemple. Même très fin, en nylon très fin, parce qu'elle le repère. On a essayé de faire ça avec des amis naturalistes qui devaient en capturer. Les chauves-souris, elles passaient partout autour du filet, mais elles ne se prenaient jamais dedans. C'est trop intéressant. Tous ces microsavoirs sur comment fonctionnent ces animaux qu'on croit connaître, alors qu'en fait, on ne connaît rien dessus. Je trouve que ça fait écho avec le film Animal où Cyril Dion parle de notre culture qui nous a fait croire qu'on est la seule forme de vie intéressante. J'imagine que ça doit te dresser les cheveux sur la tête. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour apprendre à... De toute façon, on ne va pas avoir le choix à collaborer davantage avec d'autres espèces plutôt qu'essayer de les éradiquer ? S'il y a un tout petit embryon de volonté, d'essayer tout simplement de s'ouvrir les yeux, le cœur, sur ce vivant qui nous entoure, s'il y a ce tout petit désir. Et beaucoup de gens l'ont. Il ne faut pas... Bon, il faut oublier mon histoire de 1 sur 100. Et j'en reviens à la phrase de Cousteau. Moi, ce que je peux faire, moi, en tant que journaliste, c'est raconter toutes ces merveilles. Tu vois, on a donné deux, trois exemples sur les vampires tout à l'heure, sur les chauves-souris vampires. Et tu arrives à rameuter des gens. Le message principal sur le mois de ton travail, c'est de voir l'endroit où on habite comme une cohabitation, notre logement individuel, nos apparts, nos maisons, mais aussi, évidemment, la terre. Et donc, ça peut être, effectivement... Moi, maintenant, j'ai des arrêtis un peu partout. Je fais la paix avec. Installer des nichoiras à oiseaux chez vous ou à chauves-souris, d'ailleurs, si vous n'avez pas de chat, évidemment. Dans cette logique, je me demandais, ouais, qu'est-ce qu'on peut faire ? Tu partages quelques actions individuelles. Ne pas tondre sa pelouse au ras du sol pour protéger la vie du sol ou avoir des gîtes adaptées aux chauves-souris, par exemple, ou ça paraît évident, mais manger moins d'animaux. Mais donc ça, c'est super au niveau individuel. Mais est-ce que pour aller plus vite et plus loin, comment est-ce qu'on peut agir au niveau collectif pour changer le système ? Je ne peux pas faire autrement que de te donner des exemples. Moi, j'ai un gros problème avec la chasse et les chasseurs. Tu vois, qui en plus, c'est un vrai problème de société. C'est-à-dire que tu sais que les chasseurs blessent, tuent et gênent beaucoup de gens en France, mais on n'est pas loin de huit Français sur dix qui veulent pouvoir se balader tranquilles, tu vois, le dimanche en forêt. Et les chasseurs se sont accaparés, le vivant, tu vois, droit de vie ou de mort sur des animaux, puis après, ils disent que du coup, c'est bien ce qu'ils font parce qu'ils régulent les sangliers qu'eux-mêmes. Tu vois, l'explosion des sangliers en France, c'est un cadeau empoisonné des chasseurs. Tu vois, le jeune homme qui est mort, la Morgan Keane, qui est mort, je crois, en 2020, ce que racontent les amis d'Un jour un chasseur, il a quand même été abattu par un chasseur qui faisait une battue au sanglier qui a réussi à le confondre avec un sanglier. Bon bref, je ne veux pas trop taper sur les chasseurs, mais il y a un problème d'accès à la forêt. Tu vois, comment tu veux réconcilier les gens avec le vivant si les gens ont peur d'aller se balader en forêt ? Alors, il y a beaucoup de gens qui donnent de l'argent à Sea Shepherd, et c'est très bien, et à L214. Les très grosses sont très aidées, ça c'est aussi un petit coup de gueule que je voudrais passer, et c'est très normal qu'ils soient aidés. Ils récupèrent des millions. Certaines savent plus quoi faire de ces millions, tu vois. Donc, tu vois, il y a ce problème de... En fait, les Français sont généreux, mais ils donnent à ce qu'ils connaissent. Ils ne vont pas donner la petite assaut du coin, ils vont donner toujours au même, tu vois. Et ça, c'est aussi un vrai problème. Si tu veux, l'argent, je pense, est un peu mal réparti. Et le premier truc à faire, je pense, c'est de s'emparer soi-même de cette question. Tous les gens qui ont la chance d'avoir un jardin, une forêt ou une propriété, il y en a beaucoup qui le font très bien, bien sûr. C'est considérer tout ce qui vit comme des colocataires. J'imagine que ça peut être aussi rejoindre des actions pour, je ne sais pas, la fermeture des delphinariums ou de l'abolition de la corrida ou ce genre de choses. Est-ce que toi, récemment, il y a eu une victoire pour la cause animale que tu as vue passer, qui t'a inspirée ? J'aimerais vraiment te donner un truc qui soit 100% une bonne nouvelle. Mais tu vois, le premier truc qui m'est venu, c'est par exemple que Macron a annoncé récemment, il était fier d'annoncer que dans nos tafs, dans les terres australes françaises, il y avait des aires marines protégées immenses qui avaient été décrétées. Et Blum a levé un beau lièvre récemment. Ce lièvre, c'est qu'en fait, l'État français a protégé des zones où les gens ne vont pas pêcher. Donc, autant te dire que c'est vraiment du pipeau. Tu vois, il protège des zones où notoirement, il n'y a aucun bateau de pêche. Voilà. Donc, tu vois, ça commence par une bonne nouvelle, mais derrière, tu te rends compte que non, en fait, c'est juste du vent. C'est juste pisser dans un violon. C'est juste un peu électoraliste. Mais alors, attends, je cherche vraiment une bonne nouvelle. Oui, je suis désespéré. J'ai un peu les chasseurs qui reviennent en boucle. Là, tu es au courant que maintenant, de manière absolument aberrante, jusqu'à aujourd'hui, les chasseurs pouvaient chasser bourrés. Tu vois, chasser bourrés n'était pas un délit. Donc là, apparemment, il va y avoir des contrôles qui vont être mis en place et si le mec est bourré quand il chasse, il va se prendre une amende. Ça, ce n'était pas le cas, tu vois, jusqu'à aujourd'hui. Alors, on va dire que ça, c'est une bonne nouvelle. Ou des espèces qui sont réapparues. Il ne t'a pas échappé. Moi, je considère que c'est une bonne nouvelle que les loups, depuis 92, ça commence à dater, sont revenus en France. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Les loups sont utiles dans leurs écosystèmes. C'est ce que je raconte dans Mécanique du vivant à France Culture. C'est vrai. Sauf que l'occupation qu'a fait l'homme de tout et notamment le pastoralisme, etc., les moutons, etc., font que ça choque, ça s'entrechoque, ça pose des problèmes que chacun peut comprendre. Les solutions ne sont pas faciles. Des moutons, quoi. Tu as trois podcasts satellites à baleines sous gravillon, donc combat sur des gens qui défendent le vivant pour la fermeture des delphinariums ou participer à la fin de la corrida. Petit poisson deviendra podcast sur le monde de l'eau qui te passionne et Nomen sur l'origine des noms des animaux, des noms des animaux, pardon, des oiseaux, des noms d'oiseaux, des noms d'arbres. Est-ce que tu voudrais nous partager une étymologie qui t'amuse ? Oui, alors avec grand plaisir et vraiment merci pour ta question. Ces quatre podcasts sont un peu comme des bébés pour moi, dans le sens où je suis capable de me lever la nuit pour corriger un truc dont je me rends compte qui est faux, tu vois. C'est vraiment... Moi, j'ai pas de môme, tu vois, mais môme, d'une certaine manière, c'est mes podcasts, tu vois. T'es pas si loin de la MMRHA, du coup. Il se trouve que mon petit préféré, je devrais pas dire ça, mais c'est Nomen, Nomen qui signifie non en latin. Je sais pas comment dire, c'est le plus curieux des quatre. Je vais répondre à ta question. Une étymologie, le tout premier épisode de Nomen est relatif au renard. Et renard, pour le coup, c'est vraiment un animal que tout le monde connaît. Il a une étymologie au XIIe siècle, donc du Moyen Âge. Et c'est fou parce qu'avant ça, en vieux français, le renard s'appelait Goupil. Il n'avait pas d'autre nom qui lui-même vient du latin vulpès, qui est d'ailleurs son nom scientifique. Donc tu vois, en France, au Moyen Âge, en gros, tous les renards s'appelaient des Goupil, enfin, leur nom d'espèce. C'était un Goupil. Et puis, il y a ce roman qui est arrivé, qui est originaire du pays de mes ancêtres des Flandres, des Pays-Bas, on va dire, des actuels Pays-Bas, et qui est le roman de Renard. Et dans le roman de Renard, le personnage principal s'appelle Renard. Ragin Ardus, il ne s'appelait pas exactement Renard, mais Ragin Ardus, donc le fort en conseil, le rusé. Et tu vois, Reinhardt en allemand, Renard. Et donc, Renard est un prénom à l'origine. Et ce personnage a tellement marqué les gens, et bien qu'à l'époque, il n'y ait pas de film, que les livres n'étaient pas aussi répandus qu'aujourd'hui, etc., le bouche-à-oreille a fait son travail. Et donc, Renard a fini par désigner cet animal alors que c'était le nom d'un personnage. C'est quand même une étymologie prodigieuse. Je ne sais pas si tu es d'accord. Si tu m'en laisses le temps, je t'en dis une deuxième qui ressemble à ça, qui est prodigieuse. Je crois que c'est en 1863, Victor Hugo sort un roman célèbre qui s'appelle Les Travailleurs de la Mer, avec son héros qui s'appelle Giliat. Et ce Giliat, à un moment donné, combat un poulpe. Et Victor Hugo choisit d'appeler le poulpe, qui s'était toujours appelé poulpe en France avant ça, il choisit de l'appeler une pieuvre. Tu vois, c'est fou parce que même toi, enfin n'importe qui aujourd'hui, les gens disent plus pieuvre que poulpe. Mais en fait, on le doit entièrement à Victor Hugo. À l'époque, je crois qu'il était en exil à Guerneset. Ce mot avait cours là-bas. Il l'a repris parce qu'il en avait envie. Et tu vois, c'est la scène centrale de ce bouquin Les Travailleurs de la Mer. Et ce mot a débarqué comme ça en un roman de Victor Hugo dans la langue française grâce à Victor Hugo. Tu vois, c'est des choses sympas qui sont à connaître. Après, il y en a mille qu'on raconte dans No Men. Je ne vais pas tout te les faire. Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter sur l'impact que ton travail a pu avoir ? C'est déjà toutes les belles rencontres que je fais avec les invités. La plupart du temps, on devient très amis. Récemment, j'étais ébahi par Laurent Gélin. Et j'adore, j'ai adoré le film Lynx de Laurent Gélin qui a consacré sept ans de sa vie à filmer les Lynx. Et c'est un type d'une immense disponibilité et gentillesse. Ce qui n'est pas le cas de tous les gens connus. C'est quoi les retours des gens qui écoutent tes podcasts ? Tiens, une anecdote positive. Voilà, je pense que je l'ai trouvé. Récemment, ça m'est arrivé deux fois en trois ans. Non, trois fois. Ça m'est arrivé trois fois. Ce que je vais te raconter, mais t'es arrivé trois fois en trois ans. Il y a des gens qui m'écrivent pour me signaler des erreurs. Et ça, j'adore. Évidemment, comme tout le monde, je suis très imparfait. Ça m'arrive de faire des erreurs. Récemment, j'ai fait un post sur le poisson lune qui est un poisson de tous les records. Le poisson lune, c'est un poisson qui peut faire deux tonnes, qui est le plus grand poisson osseux du monde, qui n'a pas de queue, qui a deux immenses nageoires au-dessus et en-dessous. Et c'est aussi, sa femelle a le record du nombre d'œufs pondus parmi les vertébrés. Je crois qu'elle pond 350 millions d'œufs à chaque ponte. Donc, tu vois, c'est un poisson de tous les records. C'est aussi le seul poisson qui fait la planche à la surface de l'eau pour se laisser déparasiter par des oiseaux. Donc, c'est la seule interaction non, je te mange et il y a un zoologiste qui s'appelle Julien Brottiot, je vais te dire son nom, qui m'a écrit avec beaucoup de gentillesse et de politesse et de respect et qui m'a dit, qui m'a repris sur une histoire de profondeur. Justement sur cette histoire qui se laissait flotter à la surface de l'eau. Parce que c'est pas une erreur franche et massive, mais qui m'a malgré tout corrigé sur des inexactitudes. Et c'est un type qui habite à Paris, pas loin de chez moi. Et du coup, il y a deux, trois jours, je suis allé passer toute une soirée avec lui et ce mec a une vie prodigieuse. Ce mec est zoologiste dans les pays lointains d'Asie. Il capture plein d'animaux pour les recenser, pas pour les tuer. Il aide, enfin, il bosse dans plein de parcs, des réserves en fait pour faire des recensements d'animaux, etc. Et il fait partie maintenant, tu vois, c'est une pêche miraculeuse, il fait partie de nos bénévoles. Et donc, pour moi, c'est une recrue de choix puisque c'est un type qui écrit très bien, qui connaît le vivant bien mieux que moi, Julien. Et donc, tu vois, c'est typiquement un truc positif. Au-delà des podcasts, Baleine sous Gravian, c'est donc une asso, une association. Vous intervenez aussi sur la biodiversité, donc dans les écoles, auprès des institutions, dans des événements, des festivals, etc. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Ouais, volontiers. Dans les universités, ma conférence entre guillemets fétiche, c'est raconter le vivant. Après, je peux venir aussi raconter, effectivement, c'est très croustillant les étymologies des noms du vivant. J'ai même prévu, figure-toi, je vais écrire un livre là-dessus pour Actes Sud. Ah, trop bien. Donc, voilà, tu vois, en gros, je vais émerveiller. Soit, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Donc, soit je leur raconte d'où viennent les noms incroyables comme le renard ou pieuvre ou d'autres. Soit, je raconte mon petit exemple de comment j'ai créé Baleine sous Gravian avec mille anecdotes plus ou moins croustillantes ou les grands invités que j'ai eus, tu vois, ou les grandes joies ou les grandes surprises, les petites difficultés aussi, tu vois. Et quand tu interviens dans les écoles, est-ce que des fois, c'est des tout-petits ? Et si oui, c'est quoi leur réaction ? Pour être tout à fait franc, je n'ai jamais fait d'école au sens école, c'est-à-dire avant la sixième. D'accord. Donc là, c'est clair et net, j'ai fait collège, lycée, université, mais je n'ai jamais fait avec des enfants. Mais je t'avoue que j'aimerais beaucoup le faire parce que je pense que ça va demander des trésors d'adaptabilité, se mettre à la portée des plus petits pour raconter le vivant sans gros mots. Mais je pense qu'il y a moyen de le faire. Tu vois, par exemple, l'histoire du renard, je pense qu'on peut tout à fait la raconter à un enfant de 10 ans. Donc voilà, ça, ce n'est pas fait, mais clairement, là, je lance un appel. Grâce à toi, je me rends volontiers dans les écoles pour tous ceux qui en ont envie. Merci, Marc. Dans le cadre du podcaston, je vous invite à soutenir l'association Baleine sous Gravillon avec un petit don ponctuel ou récurrence. Vous avez le lien en description. Et si vous voulez voir tous les autres podcasts participant au Podcaston et les assos soutenus, rendez-vous sur podcaston.org. Merci, Marc. Ciao, tout le monde. Salut, Pierre. Merci beaucoup. À bientôt.